Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe du Verseau, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune, mais également votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Maisons, par Maisons, on va commencer par la Maison 1. On regarde ici ce qui vous parle de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit pour cette année 2024. On est sur des énergies de l'Ermite, de la Vierge. Donc on est sur déjà une énergie mercurienne tournée vers la pensée, les idées, mais également la connaissance de soi. Vous êtes dans une année de découverte ou de redécouverte de vous-même. Une année aussi où vous allez faire bouger les choses sur le plan du quotidien. Vous avez un transit important, c'est Pluton qui entre dans votre signe. Donc Pluton qui entre le 21 janvier. En particulier, je vais parler pour les ascendants Verseaux. Je vous invite à aller voir aussi les messages pour votre ascendant. Mais pour les ascendants Verseaux, vous avez Pluton dans votre Maison 1. On est dans une transformation profonde de l'image de soi, un renforcement de la volonté personnelle et de la conscience de soi pour naviguer vers la meilleure version de soi-même. Donc on est effectivement, vous vous sentez dans cette énergie-là. De façon globale aussi, avec Pluton dans votre signe, il y a des choses qui vont venir s'épaissir, se nourrir, se transformer. On a dans le tirage aussi des énergies de rupture, de changement, des épreuves également. Je vais vous en reparler. Changement sur les relations interpersonnelles, sur la façon de communiquer avec les autres, changement sur l'estime de soi, la valeur que l'on s'apporte. Changement au quotidien également. Et puis des choses un petit peu plus secrètes, des nouveaux démarrages, des choses intériorisées sur les ressources, sur le rapport à l'autre dans le couple, dans les partenariats. Je vais vous redétailler tout ça. Vous avez un tirage très intéressant de développement personnel, mais également de changement profond et de défis. Du coup, prenez, si ça vous parle, bien entendu, rien d'angoissant, mais des épreuves, des étapes en fait qui vont vous faire évoluer très positivement. Donc votre maison une, on est dans cette quête de connaissance de soi avec quand même l'énergie concrète de la Vierge, l'énergie de terre de la Vierge, avec une certaine flexibilité, avec tout ce qu'il y a dans la mutabilité de l'énergie de terre de la Vierge, d'accord ? Une énergie fluide, une énergie de transition également. Sur votre maison 2, les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, vous avez la Lune. Alors ici, on nous parle encore avec les poissons de fluidité, quelque chose qui est mouvant, quelque chose qui est en mouvement. Peut-être qui passe par une étape importante pour se régénérer, pour se transformer intérieurement par rapport à vos ressources. Pour certains, ça va se manifester dans une épreuve, quelque chose à dépasser, peut-être dépasser ses peurs intérieures par rapport à la notion de manque, par rapport à l'idée de comment je suis capable ou pas de faire venir à moi ce que je désire, de mobiliser les ressources aussi. Donc, quelque chose qui va vraiment se construire dans votre intériorité, quelque chose qui va être invisible, secret, sur tout ce qui est en lien avec les ressources, d'accord ? Peut-être que vous allez trouver une solution pour vous enrichir, pour accroître vos ressources sur le plan financier, mais également pour vous régénérer, vous régénérer sur le plan physique et sur le plan psychique. Ça passe peut-être par tout ce qui va être en lien avec le travail spirituel, le travail de méditation. Voyez un petit peu comment ça va vous parler. Sur la maison 3 maintenant, votre maison 3 qui parle de communication, d'échange, de petits déplacements, de lien à l'entourage proche, rapport au frère, à la sœur. Ici, la tour indique un changement, une rupture avec le passé. Il y a quelque chose qui va changer radicalement, de façon peut-être brutale. Un déplacement qui ne se fait plus, on était en libéral, on devient salarié, ou vice-versa. Il y a quelque chose qui va être comme ça parce que, vous voyez, je vous vois infirmier, infirmière en fait, vous me direz, ou je vous vois en mouvement par rapport à votre métier. Vous allez à domicile et ça, ça va peut-être changer fortement. Peut-être que vous allez vous installer en cabinet ou le contraire. Vous voyez, il y a des ruptures comme ça, sur les déplacements, sur le rapport à l'autre. Une façon aussi de vous présenter, d'offrir un visage différent, d'accord ? Une façon différente de vous montrer au monde et de penser le monde. Et ça revient ici aussi avec le magicien, pensée sociale différente, un nouveau départ, une nouvelle potentialité qui s'exprime ici. On va voir, vous avez aussi Jupiter qui entre dans votre maison 5 et on en reparle. Ça fait des transformations, ça opère vraiment du mouvement, d'expansion. En particulier si vous avez, oui, l'ascendant en verso, effectivement. Bon, ça bouge, ça bouge. Et je vous dis, le magicien, du potentiel aussi pour aller vers les voyages. Ça, c'est aussi l'énergie de Jupiter qui vient en gémeaux dans votre maison 5 pour les ascendants en verso. Envie de voyager pour le plaisir, donc il y a de nouvelles, un nouveau rapport intellectuel et d'expérimentation, d'expérience de vie par rapport au déplacement, au voyage, à la découverte de l'autre, d'autres cultures, d'autres façons d'aborder une problématique. Peut-être au travail, au travail, nouvelles connaissances, nouvelles compétences pour se projeter. Et j'en parle brièvement, mais on reviendra dessus. Vous avez le monde sur votre mission de vie, sur la maison 10. Avec donc Saturne, j'apprends de mes erreurs, les épreuves m'aident à grandir et vous allez vers votre abondance manifestement sur la maison 10, sur le socio-professionnel. Bon, ici donc je disais rupture, je reviens sur ça, rupture, changement fort, Jupiter qui entre en gémeaux va bousculer les choses, ça vient vous impacter directement, tout ça, ça se passe au trigone de votre signe, il y a des avancées manifestes, peut-être des choses qui étaient sur le point de rompre et vous allez mettre le dernier coup pour faire casser la bride, lâcher les vannes et avancer vers autre chose, une chose à laquelle vous avez aspiré depuis longtemps. Sur la maison 4, les fondations, les racines, votre base, le foyer, le chariot, une avancée avec vos proches. Donc c'est pas contre vos proches, c'est pas contre vous-même, c'est une avancée avec la personne que vous êtes fondamentalement, avec la famille qui vous entoure, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Un très très beau message ici pour vous, une conquête du monde qui se fait avec, on embarque tout le monde dans l'histoire, en particulier si vous faites un travail avec le collectif, avec un grand groupe de personnes, il y aura des plaisirs partagés, beaucoup d'harmonie partagée. Maison 5, alors la maison 5 elle parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale, ici il y a des grands changements, prise de conscience, on se libère de quelque chose qui ne fonctionne plus, c'est aussi très lié à la réflexion, il y a des échanges intellectuels qui se vivent différemment, la créativité est accrue. En fait, vous avez Jupiter dans votre maison 5, les ascendants verso, les activités sociales sont stimulées, l'épanouissement personnel est rendu possible par une créativité accrue, pour certains aussi l'activité, l'engagement romantique est soutenu, le rapport à ses propres enfants est plus positif, peut-être qu'il ne l'a été, par le passé. C'est une période favorable pour une grossesse aussi, si ça vous parle, et puis vous pourriez avoir cette envie de voyager pour le plaisir. Donc des grands changements qui s'annoncent ici, pour les ascendants verso, je le redis, mais aussi avec le jugement. Et quand on sait que Jupiter vient vous impacter comme ça, dans tout ce qui est lié à la pensée, à la communication, Mercure, c'est aussi les idées, c'est aussi la créativité. Donc ça revient ici aussi, on est connecté aussi à l'énergie du soleil, donc en fonction de là où est votre soleil dans votre signe du verso, si vous venez voir le tirage pour votre soleil, votre signe solaire, vous aurez peut-être Pluton qui va venir à la conjonction du soleil. Quelque chose à dire de plus quand même sur le soleil et sur le début de l'année, on a au 1er janvier, alors on n'est pas encore sur un transit de Pluton, de Pluton dans votre signe. Donc ce n'est pas directement impactant pour vous par rapport à votre signe, mais il y a quand même un message du soleil qui vient ouvrir l'année. On a une ouverture avec un trigone, un trigone de Jupiter au soleil, donc ça c'est important. Trigone de Jupiter au soleil et sextile à Saturne. Donc Jupiter est très très bien positionné ici, on a une ouverture de l'année qui est sous le signe de la volonté et de la rigueur, de la structuration et de l'organisation qui permettent de réussir. Donc ça c'est important. Et puis on a autre chose aussi qui arrive avec l'entrée de Pluton cette fois-ci dans votre signe. Ça se fait le 21 janvier, on a le carré de Jupiter au soleil qui débute dès l'entrée du soleil en verso, entrée du soleil qui se fait conjointement à Pluton. Donc là, voilà, on a cette énergie, donc une double énergie comme ça solaire qui est super importante. Alors, sur le 1er janvier, on est sur quelque chose, vraiment un mouvement collectif d'initiation de cette année qui collectivement nous indique que, voilà, si on veut, on peut. C'est un peu cliché, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de vrai. On ne peut peut-être pas tout, mais la volonté et la détermination permettent d'aller vers ce que l'on désire. Ça c'est fondamental. Et puis en particulier pour votre signe, volonté et projection positive de vous-même, estime de soi-même et acceptation des transformations permettent l'expansion et l'attraction de l'abondance autour de soi. Et là, voyez, cette carte du jugement, elle est vraiment en écho avec ce transit qui se fait le 21 janvier. C'est aussi un carré à Jupiter, carré Jupiter soleil qui est là, qui indique aussi un défi à dépasser. Et en particulier, voyez-vous, vous avez le défi qui ressort, je pense, dans les ressources, dans votre capacité à mettre en place les choses que vous désirez pour avancer. Il y a peut-être des doutes sur votre capacité à agir. Les choses vont bouger sur 2024, voilà. Manifestement, et dès le premier trimestre, dès le tout début de l'année, janvier va être un moment important, je pense, pour vous, les versos. Sur la maison 6, on est sur le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé. Vous avez le fou, vous êtes dans votre énergie uranienne. Donc au quotidien, les petits pas du quotidien qui permettent d'aller vers ce que vous désirez. Nouvelle routine, nouvelle façon d'organiser sa journée, de prendre soin de sa santé. Des petits changements peut-être au travail ou des grands changements, on va voir. Ça, vous me direz dans les commentaires, mais attendez-vous à des renouveaux dans le travail. Donc nouvelle façon de travailler, nouvelle façon de fonctionner au travail, nouvelle mission également, à voir comment ça vient à résonner. En tout cas, il y a du renouveau et quelque chose qui est davantage aligné à qui vous vous sentez être. Donc très cohérent aussi avec cette énergie du soleil ici, dans qui je suis. Transformation, régénération, un meilleur alignement à qui vous sentez que vous êtes. Connaissance de soi, on revient ici sur l'énergie de la maison une aussi. J'apprends à me connaître et je manifeste concrètement les transformations intérieures. Vous voyez, l'intérieur qui va rejaillir sur l'extérieur. Maison 7, le rapport à l'autre, on a le pendu. Alors dans le rapport à l'autre, dans la vie extérieure à vous-même, la vie de couple, les partenariats. Ici, il y a quelque chose de très intuitif. On a Neptune en poisson toute l'année 2024. Il faut voir comment ça vient razonner avec votre thème de naissance. Mais on a cette idée que les choses se font de manière intuitive. Et on n'est pas trop sur des énergies d'agir sur un coup de tête ou de rapidité. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de pondération, de prendre le temps, se libérer de certaines idées, se libérer aussi de certains partenariats qui n'ont pas été porteurs. Vous allez abandonner quelque chose de vous-même, d'une relation peut-être, parce que vous sentez bien que quelque chose ne fonctionne pas forcément. On a, ça dans le relationnel à l'autre, quelque chose qui va rompre de toute façon. Alors ce n'est pas pour toutes vos relations, mais vous allez avoir peut-être plus de sérénité dans les relations, des échanges moins houleux, plus apaisés, que ce soit au travail, en amitié ou dans le couple, dans les relations sentimentales. Les transformations maintenant, maison 8, les changements profonds. Vous avez le diable. Ici, on nous parle d'une addiction, d'une attente, d'une dépendance émotionnelle. Vous vous libérez de ces énergies qui vous relient, quelque chose qui vous ralentit, qui vous freine, comme des espèces de boulets que vous traînez. Vous allez vous libérer de ça. Il y a une invitation forte à travailler sur vous-même pour faire face à vos peurs intérieures. Ça peut être la peur de manquer. Ça peut être la peur de se reconnaître comme l'on est avec sa part d'ombre et sa part de lumière, parce que la Vierge, elle est en quête de vérité. Elle est capable, de façon archétypale, de voir la lumière et l'obscurité. Donc, il y a un défi pour vous, là, d'accepter votre part d'ombre et de la nourrir, même, pour la... Quelque part, ça permet d'avancer avec qui vous êtes, en fait. C'est même pas l'idée de contrôler votre part d'ombre. C'est l'idée qu'elle fait partie intégrale de votre identité. Et donc, elle est aussi à prendre en considération, nier l'existence de notre part sombre. C'est aussi s'exposer à des échecs cuisants sur certaines situations, quand on est pris de court. Voilà, il y a quelque chose qui va s'apaiser dans la connaissance de vous-même. C'est l'invitation du tarot, ici. Maison 9. Maison 9, la spiritualité, la foi, vos valeurs, les hautes études, les grands voyages. Donc là, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de potentiel pour de nouvelles idées, une nouvelle façon d'être par rapport à votre spiritualité, ou au contraire, encore, l'expression de votre potentialité sur le plan spirituel. Des voyages aussi, des déplacements avec Mercure, ça bouge. Des nouveaux voyages, une nouvelle idée de déplacement, de découverte aussi d'autres cultures. On est un peu à l'état de, peut-être pour certains, à l'état embryonnaire dans les projets, dans des solutions aussi en lien avec l'administration, des nouvelles formations. Ou peut-être que vous allez initier, vous préparer à être dans une démarche de coaching également. Donc tout ça, c'est bien, c'est positif, c'est naissant, c'est renaissant. Il y a quelque chose de très, très satisfaisant, ici, qui peut venir s'exprimer dans le domaine de l'expansion aussi. Si on est avec Jupiter, ici, le signe du Sagittaire. Ok, et maison 10 maintenant, votre maison 10, c'est la contribution au monde. Alors j'en ai parlé rapidement, vous avez le monde, aboutissement, complétude, un sentiment de satisfaction, une étape importante de votre vie qui va être atteinte. Un cheminement intense aussi, parcouru, au-delà des épreuves, avec Saturne, les freins, les limitations, mais qui passe aussi par la connaissance de vous-même, avec Saturne en poisson. Non, on est sur la découverte ou la redécouverte, la croissance, l'accroissement de cette force intérieure, de votre temple intérieur, d'accord ? Quelque chose qui grandit en vous, une sensation d'être aligné avec votre mission de vie. C'est-à-dire que par les épreuves, vous appréciez l'abondance autour de vous, vous allez apprécier le parcours et vous allez attirer à vous, naturellement, l'abondance. Ça passe, je pense, par les transformations qui apparaissent dans votre maison 5, la créativité, l'estime de vous-même. Ça revient à ce que j'ai déjà dit sur les transits, les aspects que fait Jupiter, en particulier sur le début de l'année 2024. Sur la maison 11, la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos relations du lien à la communauté. Vous avez l'impératrice, création, le 3, co-création avec une équipe spirituelle, une équipe, une famille d'âmes. Je l'ai dit, il y a quelque chose qui avance avec un plaisir partagé dans des hobbies. Vous allez peut-être être dans un atelier de poterie, un atelier de peinture, d'écriture. Moi, je ressens des choses comme ça. Il y a de la co-création, effectivement. Peut-être que vous êtes en collaboration pour être dans le soin, dans l'aide. Il y a des partenariats intéressants. D'ailleurs, tournez aussi vers la guérison de l'âme, pour certains. On a ça, oui. Voilà, abondance, harmonie également avec les autres. Et puis, vos projets vous portent, vous nourrissent. Il y a peut-être de nouvelles idées, des idées concrètes pour avancer sur vos projets. Les choses vont bouger sur votre créativité, je l'ai déjà dit. Et vous allez avoir des concrétisations, des matérialisations par rapport à ce qui est important pour vous sur cette année 2024. Maison 12, là, on est sur le lien avec ce qui est invisible. Ce qui est insaisissable. La leçon à intégrer la force. Donc, on revient sur l'énergie du soleil. J'en ai parlé longuement. Que fait le soleil début 2024 avec Pluton, avec au 1er janvier ? Il y a des messages particuliers du soleil pour vous et pour aussi beaucoup d'autres signes. Mais en particulier pour vous avec Pluton. Super important. Ça vient vous impacter dans votre créativité, dans votre désir de grandir, d'évoluer positivement dans la vie. Mais ça demande aussi des défis. On a vu qu'il y avait un carré Jupiter-Soleil justement quand le soleil rentre dans votre signe. Donc, parce que Jupiter est encore en taureau. D'ailleurs, on est pratiquement... Ce n'est pas tout à fait là. On va avoir la conjonction petit à petit. En fait, Jupiter s'approche d'Uranus. On n'est pas encore à cette conjonction. Ça aussi, ça fait bouger les choses fortement. Sur le plan dépossession, sur le plan matériel, sur le plan financier. Il peut y avoir des choses qui bougent fortement. Ça peut venir vous impacter. Ça se dessine petit à petit. Mais cette conjonction Jupiter-Uranus, elle va se construire à partir du 10 mars et jusqu'au 21 avril. Ce qui est une assez longue période également. Mais bon, bref, pour revenir sur ça, le soleil avec Jupiter, il y a vraiment des défis. Et c'est là que la force entre en jeu. C'est-à-dire que le tarot vous indique comment vous allez avoir des défis devant vous. Et vous allez les relever. Et c'est ça que vous devez garder à l'esprit. C'est que vos défis pour 2024, alors ce n'est pas des défis du tout insurmontables. Mais il y aura de belles épreuves. Et quand j'appelle ça épreuve, c'est oui, c'est des défis, des solutions à trouver. Des solutions à trouver pour avancer. Et qui vont justement vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller vers votre abondance. Et bien voilà, les versos. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars, ou encore votre Mercure. Ou tout autre placement important dans un autre signe. Je fais une extension de cette vidéo. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente année 2024. Et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage MFP. ...